Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Aventura et Hybride ! Salut à tous ! Nous voici pour un troisième podcast, un podcast qu'on a décidé un petit peu au dernier moment. On voulait vous parler de la série Mario Kart, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Mario Kart 8 qui va, ou est sorti, ça dépend quand vous regardez le podcast. Donc on a pensé faire ça, puisque je pense que beaucoup de possesseurs de Wii U, et même de fans de Nintendo, ils se demandent un petit peu ce que ça va donner, et on a décidé de faire un petit retour sur la série en fait. Voilà, enfin sur plus notre ressenti quoi. Ouais, voilà, on va pas faire l'ordre chronologique, vous dire c'est sorti à telle date, ça a été fait par qui, les idées, machin... Oui, parce que bon, si vous voulez voir ce genre d'infos, bah il y a internet, Google est votre ami, évidemment. Voilà, c'est sympa, c'est sympa, non mais tu nous fais une bonne réputation, si vous c'est cool, continue comme ça. Enfin bref, donc on va commencer, si tu le veux bien, et d'ailleurs tu n'as pas le choix, par Mario Kart 64. C'est ça, rappelle-moi que je suis un sous-fifre. C'était donc mon premier Mario Kart, tout simplement. Que moi je n'ai pas connu, donc c'est Dark Ventura qui va ici prendre la parole et commencer son monologue. Ouais, enfin bref, je l'ai connu à l'époque quoi, et je regarde un assez bon souvenir, comment dire, je regarde surtout comme un jeu qui n'était pas forcément évident pour des enfants qui aient mon âge à l'époque. Il est sorti en 97, donc j'avais quoi ? J'avais 6 ans ? Enfin je l'ai eu un petit peu plus tard, mais bon. Question, est-ce que c'est la manette ou pas, au niveau de la maniabilité, puisque le stick avait une tendance à être un peu dur en fait ? Non, non je pense pas, parce que déjà les jeux étaient un peu prévus pour, donc non, ça n'est pas de là. Non, je pense que c'était la difficulté de façon générale, et puis les virages ne sont pas forcément évidents à aborder déjà quand tu es jeune, et en plus quand ils retournent après avoir fait Mario Kart Double Dash ou les autres, c'est encore moins évident. Mais ce jeu-là, il a apporté un truc, c'est le premier à proposer un multijoueur à 4, je précise, parce qu'il y en a déjà eu, enfin sur Super Mario Kart, on y reviendra après, où il y avait un multijoueur à 2, et là c'était vraiment multijoueur à 4, c'était la première console à avoir 4 port-manettes, et Mario Kart devait être l'un des premiers jeux de la console à exploiter cette possibilité. Bon, on va pas rester plus longtemps sur ce plus-là, ce qu'il y a avec moi qui l'est connu apparemment, enfin toi tu l'as connu après ? J'ai connu après, oui, parce que moi j'ai commencé en fait sur Mario Kart Double Dash en fait, puisque, disons que Dark Ventura ici présent m'a un petit peu montré la Gamecube, et du coup c'est un peu par sa faute, ou grâce à lui, je sais pas comment on peut dire, que j'ai acheté cette console, donc qui est, je dois dire, resté assez longtemps sans jeu, enfin de chez moi, puisqu'on avait rien acheté depuis Mario Kart en fait, et du coup on avait pas mal joué avec mon frère Double Dash, c'était vachement sympa de jouer en tandem en fait, à deux joueurs sur le même quart, puisqu'il fallait quand même une bonne synchronisation, et bah, franchement je pense que c'est mon préféré en fait, je peux l'affirmer. Et j'allais dire aussi un truc pour rigoler, t'as vu, Ayou, je lui ai montré le bon chemin, je lui ai apporté la Gamecube chez toi, un petit message pour Ayou, voilà, ça le fera rien. Ah bah sur Mario Kart 64, moi, évidemment, c'est un peu plus compliqué, puisque moi le rétro, j'ai toujours eu du mal quand j'ai pas connu à l'époque, donc forcément j'ai eu du mal à accrocher, après bah ça reste à Mario Kart, c'est fun dans le fond, mais j'ai un peu de mal à accrocher au niveau des textures aussi, tu sais, des cartes et des personnages par rapport au décor 3D. Ah oui, oui, c'est du 2D. Ouais, et j'avoue que, bah, pour m'y être mis, en fait, après, bah des opus comme Mario Kart, Double Dash, bah effectivement j'ai eu un peu de mal à accrocher. Et puis, notamment les manettes qui avaient déjà bien vieilli par rapport à l'époque où toi t'as connu. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, bah parce que du coup, tu parlais effectivement de la modélisation 2D dans Mario Kart 64, c'est vrai que moi, enfin, du ressenti, enfin, qui est un peu de recul que j'ai eu, je trouvais que les animations sur les personnages étaient meilleures dans Super Mario Kart, donc sur Super Nintendo, que sur Mario Kart 64. Donc du coup, Mario Kart Double Dash, donc comme tu disais tout à l'heure, que c'est ton préféré, bah moi, ça l'est également, et ce qu'on adorait tous les deux, c'est faire le Grand Prix en coopération. Et puis, en fait, le vrai ressenti qu'on a sur ce jeu, c'est plus à deux, puisque tout seul, le jeu reste un Mario Kart, nous sommes toutes classiques, mais ce qu'on aimait vraiment, c'est, bah, toutes les possibilités qui s'offraient à nous quand on passait de un à deux, notamment les punchs que tu peux pas faire quand tu es en fait en solo, puisqu'en solo, ça dépend en fait de ton poids, et donc du coup, on prenait souvent, quand on était à deux, des petits, pour aller défoncer Bowser et puis Donkey Kong, leur mettre des gros coups de poing dans leur mouille, et... Et ils prenaient cher. Voilà, et puis du coup, on peut à deux vraiment prendre la tête, en fait, c'est limite un peu facile, même en 157T, des fois... Ça dépend des circuits, quoi. Ouais, ça dépend des circuits. Sans tout ça, sans tout ceux qui ont pas de rebord, là, je me disais que... Ouh ! Limite, les punchs, c'était pour t'attraper, tu vois. Oui, on utilisait ça pour esquiver les carapaces aussi. T'as une banane, tu fais non ! Et hop, punch ! L'opus suivant que j'ai connu, moi, c'était sur Wii, puisque j'ai... Bah, tu m'as fait squatter chez toi, en fait, à sa sortie. Et j'avoue avoir été extrêmement déstabilisé par la Wiimote. La conduite à la Wiimote. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible. J'avoue que j'ai eu... Sur le coup, je me suis dit, mais il est pourri, ce Mario Kart ! Oui, enfin, oui, la manévitée à la Wiimote, c'est vraiment très très mal géré. Plus tard, il y a eu Sonic Racing sur Wii, qui était mille fois... Ah, ouais, là, par contre, mais même si j'accroche toujours pas spécialement à ce genre de maniabilité, mais... Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on peut pas rouler droit. Enfin, il y a des jeux pourris qui utilisent la Wiimote, où, effectivement, tu ne peux pas rouler droit. Et j'en ai eu un, je m'en suis vite débarrassé. Alors, euh... Ah, par contre, je suis un peu étonné, t'as zappé un autre opus qui est sorti avant, c'était Mario Kart DS. Oui, mais Mario Kart DS, moi, je l'ai jamais eu, moi. Tu l'as jamais eu ? Non, c'est mon frère qui l'a eu, donc j'ai joué un peu. Mais, ouais, c'était plus par, tu sais, par le mode, une seule cartouche. Ouais, ouais, mais bon, c'est... Bah, d'ailleurs, ce Mario Kart DS, justement, il a porté, enfin, le multi en ligne. Enfin, enfin... C'est les premières consoles portables avec un Wi-Fi intégré, donc, enfin, c'est un peu exagéré, mais... Voilà, ça a porté un... Enfin, ça a porté le multi en ligne, mais seulement les courses, il n'y avait pas les modes bataille. Et c'était aussi le premier opus à apporter, tu sais, les championnats rétros et tout. C'est vrai, à prendre les... C'était 16 circuits... Non, c'est combien de circuits ? 16 nouveaux et 16 anciens. Après, ils ont gardé ça pour la Wii. Juste seconde, je reviens sur Double Dash, par exemple, où il n'y a pas trop de circuits, en fait, justement. Il n'y en a que 16. Donc, justement, ça ne faisait pas énorme par rapport aux jeux qui sortaient à la même époque. À la même époque. On s'est compris. Bah, tu vois, Mario Kart DS, tu parlais, tu sais, du mode mono-cartouche, là, enfin, mode multi-mono-cartouche. Sauf que, sauf erreur de ma part, ce n'était pas le premier à le faire. La version sur Game Boy Advance le faisait. Peut-être que je n'ai pas connu cette version-là. Moi non plus. Je l'ai sur le Ma3DS avec le programme Ambassadeur, mais je n'ai jamais joué, donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Donc, on va vous parler de tous les opus, sauf de celui-là et de Mario Kart 8 qui n'est pas encore sorti. Déjà, on a réussi à le citer et le caser dans le podcast. Et puis, bah, du coup, attends, du coup, on va arriver presque... Ah oui ! Alors, donc, on a connu l'épisode Wii. C'est un peu plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser au rétro, qu'on a découvert Super Mario Kart sur Super Nintendo. Voilà, sur Super Nintendo. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, bah, finalement, Mario Kart, ce n'est pas dur, en fait. Les nouveaux Mario Kart, non, c'est facile, hein, 150cc, miroir, je veux dire, voilà, quoi, finger in the nose, parce que Super NES, hein, 50cc, bah, tu te fais pourrir au début, hein, tout simplement. Bah, déjà, ce qu'on avait constaté un petit peu quand on l'a découvert, c'est qu'en 93, quand t'es sorti Super Mario Kart, c'est qu'il y avait déjà, en fait, tous les ingrédients qu'on connaît aujourd'hui. Oui, donc, en fait, on se rend compte qu'effectivement, bon, même si on ne peut pas vraiment parler de recyclage, il y a quand même une grosse base qui est reprise à chaque opus, quoi. Oui, 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 clairement. Bon, heureusement, ça ne serait plus Mario Kart, je crois. Bah, évidemment, tu ne peux pas partir, en fait, sur une série sans faire de recyclage, mais, bon, c'est vrai qu'il y a tout, quoi, en final, il n'y a pas grand-chose entre les opus, quoi. Il y a quelques idées, en fait. Tous les Mario Kart tournent autour d'une idée. Le double d'âge, bah, tandem. Le N64, bah, le fait que t'aies 4 joueurs. Bah, celui sur Wii, il y avait des gadgets, un petit peu, et puis des idées de circuits un peu différents, et puis la maniabilité aussi qui change. Tu pouvais jouer à 12. Il y avait quoi ? Il y avait le mode en ligne aussi encore plus poussé, en fait. Il y avait aussi les batailles. Donc, il y avait pas mal de choses. Sur Mario Kart 7, c'était vraiment le fait de pouvoir modifier tes cartes. Donc, oui, super, ce que je veux dire, Super Mario Kart, et je sais, enfin, tu me diras si toi, c'était un peu, un petit peu, quand même, impressionné. Moi, tu vois, quand je fais du rétro, j'aime bien me placer un petit peu dans l'année, enfin, mettre un peu dans la tête du joueur de cette année-là, tu vois. Qui découvre un peu, ouais. Ouais, et puis, le mode chat, c'est quand même assez impressionnant, quand même. Tu te dis, tiens, c'est une console 2D, elle arrive à te faire croire, limite, que c'est de la 3D qui a de la profondeur, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est quand tu as joué à d'autres jeux de cette console, qui datent à peu près de la même époque, en fait. Par exemple, bon, je prends un truc au hasard, bon, c'est pas de la même époque, mais genre, les jetons de 2, tu passes après là-dessus. Euh, les jetons, pardon. Oui, oui, c'est facile, c'est de la même époque. Tu te rends compte qu'elle en avait dans le ventre, mine de rien ? Euh, bah voilà, c'est vraiment sa particularité. Euh, donc voilà, et puis après, il y a eu Mario Kart 7 sur 3DS, qui a apporté pas mal de choses. Enfin, nous, on trouve des taples-là, les faces sous-marines, les... La modification des cartes. Voilà, bah, pour moi, c'est la plus grosse feature, parce qu'il faut vraiment que tu trouves le kart par rapport à ta façon de conduire. Oui, et puis c'est compliqué de bien choisir, puisque après, on peut choisir équilibré, puisqu'on se prend des gadgets dans Mario Kart. Donc, si tu mises tout sur la vitesse et pas sur l'accélération, t'es niqué. Mais si tu mises tout sur l'accélération et la vitesse, bah, tu vas te faire rattraper, forcément. Donc, après, et puis comme, j'ai envie de dire, comme tu peux pas changer de carte, en fait, entre chaque course, donc t'es obligé de prendre une carte équilibrée, au final. Et puis, d'ailleurs, ce que je voulais ajouter, c'est que ce Mario Kart 7, il est un peu comme, va-t-être, ce Mario Kart 8 pour la Wii ou Mario Kart 7. C'était un petit peu aussi le jeu sauveur de la console, parce qu'à l'époque où la console est sortie... Il y avait pas trop de jeux, non. Ah, elle était pas en très bonne position. Il y avait ce jeu-là et il y avait le Super Mario 3D World. La 3DS a fini par se vendre, là, elle est en tête des ventes, machin. Grâce notamment à ces deux jeux qui sont arrivés à une semaine d'intervalle, je m'en souviens très bien. J'avais fait une vidéo pour l'un, une vidéo pour l'autre à une semaine d'intervalle, je m'en souviens très bien. Bah, Mario Kart, c'est sûr que ça a eu un grand intérêt, il n'y a qu'à voir le nombre de vues que la vidéo a faite. Oui, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas... Peut-être parce que tu l'avais bien filmé, je ne sais pas trop. Bah, écoute, on a fait le tour. Bah, après, Mario Kart 8, ce qui a l'air pas mal... Enfin, il y a un truc qu'on va dire, c'est qu'au début, on était un petit peu sceptiques, puisqu'on ne sait pas trop à quoi on va aller s'attendre. Oui, et puis, il était amené comme le sauveur de la Wii U, et puis, je sais pas, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, en fait. Voilà, et ce qui est bizarre, c'est que pourtant, on n'était pas plus en balle que ça non plus. Mais avec les vidéos, les tests qui sont sortis... Ça nous donne envie. Bah, en fait, ce qui nous donne vraiment envie, c'est le fait que ça a un côté, bah, c'est toujours aussi fun, quoi. C'est un Mario Kart, évidemment, ils peuvent partir... Enfin, s'ils retirent le fun du Mario Kart, c'est foutu, quoi. Ils peuvent tout de suite aller se jeter d'une falaise... Ou un Arakiiri. Voilà, c'est bon, ouais, Arakiiri, peu importe, mais c'est bon, quoi. Arrêtez les jeux vidéo, c'est foutu, hein. Mais ce qui était intéressant, c'est vraiment, quand on voit courir, bah, déjà, c'est beau, tout simplement. Bon, après, évidemment, on va pas juger que sur les grappismes, hein, ça serait idiot. Mais ouais, c'est agréable, pour une fois, de voir Mario... Mario HD, quoi, enfin ! Sa moustache qui frémit au vent. Il paraît, il paraît. Mais bon, voilà, donc, du coup, on attend de voir un petit peu les nouveautés. Bon, il y a quelques trucs que la plupart des testeurs pro disent, c'est qu'il est un petit peu mou, puisque les circuits ont l'air assez larges, apparemment. Donc, j'attends de voir. Mais, ouais, disons que ça donne envie de mettre la main dessus, pas pour faire bon. Surtout, le rééquilibrage. Oui, oui, parce que... Ouais, enfin, nous, ce qui nous intéressait, c'est effectivement, c'est le rééquilibrage, et notamment, enfin, un item qui permet de contrer la carapace bleue. Qu'est-ce qui pouvait être casse-couille, cette carapace bleue ? Et d'ailleurs, carapace bleue qui n'apparaît plus, enfin, pas aussi souvent, en tout cas, d'après ce qu'ils disent. Ça, c'est une bonne chose. Après, je crois qu'il y a eu plusieurs types de carapaces bleues, puisque dans, je ne sais pas si c'est dans le double d'âche ou sur Wii, où tu avais la carapace bleue volante, et sur Mario Kart 7, c'est une carapace bleue qui file au ras de la route. Au sol, ouais. En fait, celle qui file au ras de la route, comme tu dis, ça vient de Mario Kart 64, quand elle a été inventée, d'ailleurs, pour la première fois. Et elle dégomme tout le monde sur le passage. En fait, tous les joueurs qui sont sur le chemin de la carapace bleue sont dégommés. Puis moi, ce que j'attends aussi, c'est, avec l'effet anti-gravité, avoir du level design de fou, des trucs un peu tordus. De ce que j'ai pu voir, ça n'ajoute pas grand-chose au niveau de la nervosité du jeu, au niveau sensation. Mais au niveau décor et beauté des circuits, je trouve que ça apporte un plus, puisqu'on se retrouve un petit peu, évidemment, à la verticale, on se retrouve perpendiculaire par rapport au sol. Et puis, quand on voit, par exemple, la city, là, où tu peux aller sur les murs, pour éviter les camions et les voitures, on se retrouve un petit peu avec la caméra. Oui, parce que la caméra, elle ne suit pas, elle reste parallèle à la route, en fait, au sol. Du coup, c'est sympa. Je pense que ça peut être plus impressionnant que rajouter quelque chose au gameplay. Parce qu'au final, le kart, il reste collé à la route, ça ne change rien. Oui, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vraiment au niveau du level design, je pense que... Par contre, là, au moins, je suis vraiment déçu, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs de circuits. C'est vrai que ça aurait pu être un gros gros plus. Ils auraient pu, je pense, quand même faire un truc un peu à la track mania, au niveau décor, un peu simpliste, tu vois. Oui, ça, on s'en fout, mais oui, c'est vrai que ça aurait pu rajouter. Parce que je trouve que comme ça, le Miiverse aura pu avoir aussi encore plus d'intérêt pour le partage, tu vois. Genre sur Miiverse, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, sur le partage dans un message. Et puis, la durée de vie aussi, un Mario Kart avec créateur de circuits. Après, ils se demandent justement, est-ce que si on fait ça, le Mario Kart 9, il va se vendre après ? Là, je pense surtout que ça les obligerait à sortir encore plus ses doigts du cul, je veux dire. Oui, ils seraient obligés de sortir un gros Mario Kart 9 pour que les gens passent du 8 au 9. On a tous les deux bien rigolé, je pense, quand on a vu le Mario Kart direct. Ouais, pas de commentaire. Non mais, il y a un point qui m'intéressait où j'étais plutôt content, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est pareil, le rééquilibrage entre les kart et les motos. Oui. Chacun aura son avantage en fonction du circuit. Et tant mieux, parce que tout le monde prenait moto au final, c'est sûr. Oui, parce qu'en fait, tu pouvais, en soulevant la roue, faire des points d'accélération. Ça, tu ne peux plus soulever la roue maintenant. Déjà, ça, c'est fait. Et puis, même les motos, elles étaient beaucoup plus maniables. Ça dépend des motos. Oui, il y en avait une ou deux, je crois. La première, la classique, et une autre. Moi, je prends une scooter, moi. Ouais, je crois que c'est le scooter aussi. Et dans les virages, il n'y avait même pas besoin de se tourner à une main. Voilà. Voilà, je pense qu'il est utile de dire qu'on attend avec une certaine impatience, entre guillemets, je pense. Parce qu'on a réussi à survivre jusque-là sans. J'attends de voir, et j'avoue, Mario Kart 8, je pense l'acheter, parce que déjà, il m'intéresse. Et aussi, parce que si vous n'êtes pas au courant, il faut vous mettre au courant. C'est que si tu achètes Mario Kart 8, tu as un jeu gratuit parmi 8 ou 9 jeux. Je crois qu'il y a Game & Wario. Enfin, il y en a plusieurs. Il n'y a pas Mario 3D World, par exemple. Les plus gros, je dirais, le plus gros, il n'y est pas. Parce que les autres, ils y sont. Je ne sais pas s'il y a Pikmin 3, mais s'il y a Pikmin 3, donc voilà. Il y a quelques jeux sympas à se prendre, donc en fait, c'est deux pour le prix d'un, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. On l'attend surtout parce qu'on espère que ce sera le sauveur de la Wii U. En tout cas, ils le placent comme ça dans le marketing. Là, ça bombarde en fin de publicité. J'espère qu'ils n'ont pas que ça. Parce que je pense que Mario Kart, ça va finir par saouler aussi. Et j'espère qu'ils vont nous pondre un truc un peu plus impressionnant qu'à Mario Kart. Puisque à Mario Kart, dès que la Wii U est sortie, on savait qu'il y allait en avoir un. Comme un Zelda, un Mario, c'était obligé. Rendez-vous à l'E3, j'ai envie de dire. Là, je pense que là, on a bien fait le tour sur le sujet. Mario Kart, c'est une série avec laquelle on grandit. Un peu comme Pokémon. C'est différent. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est une série avec laquelle on grandit, je trouve. Puis chaque génération a son Mario Kart préféré. Comme nous deux, c'est WDH. Rien d'autre, c'est Mario Kart 64. C'est toujours celui... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le premier que tu joues vraiment. Voilà. Bah écoutez, sur ce, on va vous dire... Déjà, on espère que ça vous a plu. Déjà. Puis on vous mettra un petit lien pour Mario Kart Super Circuit sur Game Boy. On vous montre à quoi ça ressemble. Des fois, vous ne l'avez pas fait vous non plus. Voilà. Et puis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.